J'ai venu si nombreux, souvent je me dis que je ne devrais pas faire des remises de diplômes, mais parler de photovoltaïque, de véhicules électriques, je vois un nombre grandissant de dirigeants d'entreprises présents, donc je suis ravi que ce thème sollicite votre présence. Merci d'abord au mythe fondateur, je suis toujours soucieux du mythe fondateur, de donner à César ce qui lui appartient. Donc je remercie Thomas Soulier de cette initiative du véhicule électrique, et surtout des PME, PMI et des sponsors de cette opération qui ont été les sourds depuis un an maintenant, en mars. Vous êtes directrice d'Aerospace Valley, qui est le pôle aéronautique, espace et système embarqué, midi-pyrénées aquitaine, on a à peu près tout dit, pour n'oublier personne, l'appellisé pôle mondial de 2005, et c'est aujourd'hui une structure qui regroupe environ 500 adhérents dans 7 collèges, qui mixent, comme les pôles le demandent, recherche, formation, industrie, grand groupe, petite structure, et donc avec un volet cité en papier qu'on oublie souvent, même dans la GVD, et c'est ce qui justifie votre présence aujourd'hui, parce qu'on verra tout au long de la soirée qu'il y a des connexions entre les deux, mais c'est un petit peu le rôle qu'on va vous demander de jouer ce soir, et de montrer ces connexions-là. Merci, et merci de l'honneur qui m'a fait de vous donner quelques mots d'introduction. Alors, Aerospace Valley est bien évidemment très intéressé à la démarche qui se lance aujourd'hui, donc à plusieurs égards. D'abord, je répète, parce que c'est un périmètre que nous ne cessons de défendre, et François est souvent le digne représentant de cette défense, parce qu'on a souvent tendance à considérer que, vu Paris, Aerospace Valley, c'est l'héronautique, qui est chaque forme d'innonnance et espace et système embarqué, et on a bien raison de le faire pour plein d'objectifs. Alors, d'abord, on a... Moi, je fais actuellement le tour des acteurs financiers, et je dois vous dire que, aussi bien les fonds, les banques, etc., pour essayer, justement, d'accompagner le développement que nous essayons de mettre en œuvre grâce à Aerospace Valley, et pour l'accompagner aussi de manière financière. Et le retour des financiers, c'est de dire, oui, l'héronautique, bon, c'est pas très simple, c'est long, c'est cher, etc. Mais alors, les systèmes embarqués, alors là, oui, on est bien regardé. Donc, je vous le dis, voilà, c'est un message d'espoir. Il y a vraiment une attraction tout à fait importante de la part de tous les partenaires financiers sur les systèmes embarqués. Donc, après, on leur explique, bien évidemment, que les systèmes embarqués sont présents dans tous les secteurs de notre périmètre. Bon, alors, effectivement, ils s'aperçoivent que c'est tout à fait important. C'est tout à fait important, et le pôle est tout à fait intéressé à s'associer à cette démarche. Et on est très heureux de pouvoir accompagner le défi que vous lancez aujourd'hui. Voilà. Je vais vous le dire en mots d'introduction. Merci.